Suite aux plaintes des usagers des marchés d'Omanio relative à la discontinuité de l'opération de désinfection à Pointe-Noire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, Aimé Gérard Didier-Louimba, directeur en charge de l'environnement de Pointe-Noire, éclaire la longue termes des populations, expliquant les raisons de cette interruption. On ne peut pas travailler sans moyens. Dans un premier temps, il y a la société Cachimie qui nous a soutenu par la fourniture de la matière première qui n'est autre que le produit désinfectant. Le BV+, c'est ce produit que nous désinfectons les espaces publics. Il fallait donc prendre la relève et acheter ce produit auprès de Cachimie. L'opération de désinfection des marchés d'Omanio, ainsi débarrassée de ces difficultés, sera relancée à Pointe-Noire dans quelques jours, affirme le directeur de l'environnement. Mais la crise a sorti tout le monde. Ce paramètre n'était pas budgétisé. Donc il fallait revoir le budget pour insérer cela dans le budget d'investissement. Et c'est ce qui a été fait. Et là où je vous parle, nous avons déjà mis en place un programme de relance des activités de désinfection au niveau des espaces publics, parce que nous avons déjà des produits qu'on pourra vous faire visiter tout à l'heure. Donc il y a une programmation qui est déjà mise en place. Et je crois qu'ici, nous allons commencer. Au plus tard de la semaine prochaine, les marchés seront désinfectés parce que l'Omanio a pris ses responsabilités. La relance de cette opération sera un ouvre de soulagement pour les usagers des marchés face aux regains observés par les autorités sur la contamination au Covid-19 dans la capitale économique épicentre de la pandémie au Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada